Bon, si le Cameroun a deux points, et puis ils donnent, après ils marquent avec la Guinée, la Guinée a trois points, si maintenant la Guinée gagne, après le Sénégal vient gagner la Gambie, si maintenant le Cameroun gagne la Gambie, bon, s'ils essayent de gagner la Gambie, ils vont même gagner la Gambie là, bon, si ils gagnent la Gambie, ça fait un point, on peut espérer de qualifier troisième de la poule au troisième du coq, ou bien on peut même me chasser du poulailler, non, et puis si le Sénégal fait match nul, et puis la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire fait deux, si Jésus revient une fois même, c'est même mieux, parce que, bon, prenons X, le nombre de buts que le Cameroun doit marquer pour être qualifié, Donc là maintenant, ça fait tout qu'on doit trouver le logarithme néperien polynomial sous-jacent de la figure A, B, C, D, qui représente le stade de football, sachant que, la primitive de X est égale à la dérivée de L, N, D, X, moins le carré de l'hypoténuse au vecteur directeur au quadilapé de A, B, C, D, Et on doit encore donner la réponse à Mère Cube, Les gars, les gars là vont perdre le match là, on va les éliminer, on va les éliminer, ils vont rentrer, les gars vont rentrer, je calcule même quoi, les gars vont rentrer, c'est fini, depuis qu'ils ne font que chier là, ça va, il nous a envoyé à la canne, On peut même pas partir, on nous donnait, on faisait quoi sur la canne ? L'hermera, l'hermera tout le temps, avec la tomate qui est chère là, yo ! Sous-titrage ST' 501